Il était une fois Juan Gatti. Photographe et graphiste de mode, l'argentin Juan Gatti signe des génériques et affiche de films mémorables, en particulier pour Pedro Almodovar, dont il assure l'univers graphique des années 80 à nos jours. Pratiquant l'art du collage, dès l'âge de 6 ans, son univers se décline souvent à travers des techniques mixtes, mêlant papier, photos, typos, split-screen et peinture, comme ici dans cette ouverture artisanale, inspirée des magazines des années 50, de femmes au bord de la crise de nerfs, avec ses mentions emblématiques. Outre « Attache-moi » en 1989, dont il réalise aussi à la fois le générique et l'affiche, Juan Gatti confectionne l'ouverture de « Talons aiguilles » en 1991. Ces affiches ressemblent à des génériques, et ces génériques ressemblent à des affiches, transcendant les supports et frontières conventionnels. Il nous rappelle ainsi les mots de Pablo Picasso, « La grande affaire, c'est l'espace entre le tableau et le cadre ». Débordant volume et cases habituels, Gatti donne ses lettres de noblesse au documentaire « Celluloïd Closet » en 1995, par Rob Epstein et Jeffrey Friedman. Nourri par les pochettes d'albums, dont celle du label « Blue Note », Juan Gatti s'imprègne aussi des posters psychédéliques de Victor Moscoso, des publicités et habillages pop du designer italien Herberto Carboni, comme des affiches de films polonaises si expressives. Bien qu'associé à Almodovar, l'art de Juan Gatti s'exprime chez d'autres cinéastes, dont Pedro Paz en 1997, ou encore Gérardo Vera pour Segunda Piel et Susan Sedellman pour Gaudi Afternoon. Avec « Entre les jambes » de Manuel Gomez Pereira en 1999, Gatti ne cesse de citer « Ressuscité » dont « Les expérimentations de John Whitney » ou Maurice Binder, avec un goût du détournement et de la collision. « Pour lui, l'art graphique nécessite d'être agité. Il requiert de la confrontation, dit-il. Tout ce que j'ai fait de plus créatif vient d'un conflit. Je ne crois pas dans la pureté. » En 2000, Juan collabore avec Alex de la Iglesia pour « Mes chers voisins », générique ironique et complexe graphiquement, dont le sillon d'Eline est sur le basque que Juan ne cesse de réenchanter, avec corps, mots et visage en obsession. Les graphistes aujourd'hui ont du talent et font de jolies choses, reconnaît Gatti, mais ils préfèrent s'intégrer, ne s'opposent pas au système, sont trop endoctrinés. Ils n'ont pas la colère de leurs aînés. Or, c'est ce qui distingue, selon moi, le talent de la créativité. Le cinégraphiste prolonge et démultiplie sa recherche l'année suivante pour Emilio Martinez-Lazaro pour « La bosse des sous-amaux ». Gatti déclare « Certains graphiques designers changent l'espacement entre des lettres et pensent avoir changé le monde. Ils se prennent trop au sérieux, ils ne jouent pas assez. » Testant sans cesse, Juan Gatti propose souvent des versions alternatives de ces affiches, ici pour Dunia Ayazzo et Félix Sabrozo, ou là, plusieurs fois pour Pedro Almodovar. Même ces génériques, ici celui de « La fleur de mon secret » en 1995, pensé sur des correspondances, inversions et combinaisons, font l'objet de versions autres par l'artiste. « Si je n'obtiens pas la couleur que je recherche, je me sens coupable », affirme-t-il. Gatti conçoit de temps en temps des affiches de festivals, mais aussi des logos. Poussant très loin les imbrications et dérivés du graphisme dans le cinéma, Juan Gatti va jusqu'à designer aussi les dossiers de presse des films, et même les menus DVD, en accord avec sa charte graphique, jusqu'à créer, à de nombreuses reprises, des logos imaginaires et des fausses affiches insérées dans les décors même des films. Juan signe également des effets visuels, tels ici avec « Douleur et gloire » en 2019, avec toujours ce souci de l'image démultipliée. Le graphiste conçoit par ailleurs le générique du film, qui joue sur les mélanges et lots, éléments fondateurs du récit à venir, où tout tourne autour de cette problématique. Dans un double livre-album paru il y a quelques années, Juan Gatti y expose ses photomontages, ses illustrations de livres, et ses créations photographiques, qui témoignent de son goût de la chorégraphie et des entre-là, réinventant même le visage d'icône, en particulier Penelope Cruz, dans l'esprit de la factory d'Andy Warhol. Avec ses habillages et ses mises en scène de titres semblables à des passe-murailles, Juan Gatti est considéré par la nouvelle génération argentine comme le Maradona du design graphique. L'artiste avoue, j'aime l'art qui fait partie de quelque chose, et non juste l'art pour l'art. J'aime quand mes créations interpénètrent la vie réelle, dans la rue, les kiosques. Mais s'il fallait regarder un générique signé, Juan Gatti. Avec la mauvaise éducation, en 2004, sur une musique d'Alberto Iglesias, Juan Gatti approfondit son univers cinégraphique impoli, avec papier non plus collé, mais déchiré. A la manière d'un Jacques Villeglais, l'art pauvre, populaire, street art, est ici célébré. Sorte d'introduction de la pensée des autres pour aller au-delà, l'objet collé, disait Aragon, est un passeport de réalité, un visa de réalité. L'histoire du réalisme ne pourra demain s'écrire sans celle des collages. Au fond, avec ses poèmes affiches et ses poèmes génériques, Juan Gatti met le cinéma au défi, le remet en question. Le décadre, et prouve que l'art a cessé d'être individuel, devenu pluriel et multiple, sans perdre pour autant sa force signature. Bref, l'art des génériques selon Juan Gatti comme remise en perspective des films et de ses marges humanistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501